On va continuer avec le prochain invité, Jean-Yves Mettelus. On l'applaudit, Mesdames et Messieurs. Assez bizarrement, c'est la première fois que Fulgence m'invite à Vivement Poésie. Je me suis toujours fait invité. Et assez bizarrement, la première fois qu'il m'invite, il y a un cachet. La première fois qu'il y a un cachet. Alors, je remercie doublement Fulgence pour l'invitation et pour le cachet. Merci Fulgence. Je voulais dire juste un texte qui est né d'une écriture automatique. Mais, Sophie m'a demandé, est-ce que tu veux une pause entre les textes? Alors, j'imagine qu'elle s'attendait à plus. Donc, j'ai ajouté un autre texte. Donc, le premier texte n'a pas de titre. Et ça part comme ça. La jeunesse d'un baiser en verre inachevé. Les replis de l'histoire dans l'abéance de tes yeux. Petit soleil au vingt matin. Voici des offrandes. Modernité piégée, infinité de poésie. Confidence d'un temps au temps, d'un épanchement aux épanchements. Du zénith au zénith. Sinon, la déchirure des Andes au verso des saisons. L'été en toile languissant, ma trompette disloquée. Un cœur moitié, nos ombres mineures à accrocher aux poitrines des songes. Ou le gisement de tes seins, sous le luciol des Indes. Mais mets en guise de contrariété. Et se file de Ninive, moindre que l'ocre profit. À la merci des Caraïbes, ma rose vieille, poisson d'avril. Donne encore ton profil. Je suis le dédain des seinssueurs. Un cas d'échec, les moisissures de ton ventre. Toujours plus loin que mes bras. Panniers infléchis sous calicose usée. Mon cœur à gauche. Ta déboire, j'en. Alors, pourpre tes yeux d'océans marginaux. L'on dit à quelques l'indiptiques. Virginie, marchande de rêves. Or, sud de l'exil. Pour être beau, dis-je. Aucun ordre n'est circonscrit dans les brévières du temps. Aucun indice. Suffit-il de pousser à l'allée d'une paysse. Et je ne sais de quels objets fleurissent tant d'épluchures et tes paupières parées de longueur océane. Et je ne sais dans quels brasiers convulsent nos dimanches et tes réseaux d'espérance. Et si je doute qu'au bout du jour, la mer errante crée des balises. C'est que de verre et de légende je suis. Et les mots reprendront la terreur de l'orgasme. Les cadences d'une foule à résonance de tonnerre. Or, ce soir de carnaval, aussi seul qu'un quart de lune. Je marche des heures dans ma mémoire avec une étincelle de pensée. Cherchant des traces de pas, des frassements d'ailes, au gris des phares des riverbères. Telle vague marine, telle désinvolture, tel regard frileux. Mais toujours villes asphyxiantes. Mémoires creusées, journaux effeuillés me sont encore offerts. Apprendre un coin de l'oreiller pour tes mamelles chétives. La dure labeur pour l'orgie populaire. L'indicible pour l'envie. Cousin, c'est pas ça, t'es dit moins. Ou t'es dit m'conça, si m'placez avec ou à te marier avec moi. N'en prenez un roi, n'en prenez un japon. N'en prenez un roi, n'en prenez un japon à toi. Comme est son pierre en go qui t'est dans la cour qui s'ouvre la joie. Le second texte, les blanches allées. Est-ce encore ce long trajet d'éhance, qu'éluite l'insomnie dans les vergers lointains ? Telle semence de désir, d'impossibles trances, qui d'ennui au frimat des jours dessine tes seins. Toi, fille, à cœur de nymphes, couvertes, auréolées, d'ongles pareilles au mirage des cieux. J'aime tes lunes noires, les mondes enchantés, dans ce cru de tes lèvres qui évoquent les dieux. Et sous couvertes de tes cils, la stèle des aïeux, tant de verts paysages de couleurs infinies. Là, paix se sans cesse des chevaux d'insomnie et des montants d'aube, des lancers peureux. Mais, dire tes lèvres nues, ce pays d'en haut, toute la folie qui nous interpelle, vivant, aille accorder un baiser flagrant délire. Oh, quel doux cachemire porté au souffle du levant. Voici les métamorphoses dans les tralélés, câlins furtifs, chers de braise, jeux d'innocence, chemins multiples, aux fœtales murmures qui dansent sur l'horizon. Oui, je prends les blanches à l'aïe. Merci.